Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Allez, pour aujourd'hui, je vous emmène dans une boutique physique dédiée aux mangas et amies jargonaises où nous allons trouver des figurines et des goodies. La boutique a ouvert pour la première fois le samedi 18 septembre 2021 sur Pau et je vous mettrai l'adresse dans la description. On va maintenant rentrer dans la boutique, c'est assez spacieux quand même. Tout a été refait à neuf. Donc sur le coin gauche, qu'est-ce qu'on a ? On a quand même pas mal de figurines. On va commencer par le bas. Donc on a quelques filles sur le côté gauche. On a du 2 Dimensions de One Piece, encore du Master Lease de Goku, du Broly également. En droite, on a du Evangelion, je pense. Ensuite, on a du Dragon Quest, qui était le nom Fly au Club Dorothée. Nous avons du Ro Zero, je crois. Nous avons du Grand Star Nero, du Dragon Ball, du One Piece, Jiboroli, du Sangoku, du Vegeto, il y a du Yamcha, il y a du Buku Blue. Sur le côté gauche, nous avons un coffret de Disney, là, avec deux figurines. Ici, tout à fait en haut, nous avons du Kimitsu, du One Piece, avec Nami. Un petit Luffy, avec son petit bateau. Toujours du One Piece. En bas, juste les petites boîtes, ça c'est du Kimitsu no Yeba. Encore du One Piece, Sailor Moon également, qui est assez sympa. Ma Hero Academia. Les Chevaliers du Zodiac. En haut, nous avons une maquette de Brouilly, Full Power. Juste au-dessus, One Punch Man en sac. Du Gotrunks en maquette. En haut, nous avons un sac chez Ron. Là, j'ai l'impression de voir du Yu-Gi-Oh, je pense. Quelques marques artifices, de très belles figurines. Nous avons un Cheval de Zodiac de la gamme SA Fugart. Du Drum Ball, du Sang-Boucou avec son nuage magique. Alors, on va changer de direction. Qu'est-ce qu'on a dans la petite vitrine ? C'est une qu'on a vu, je pense, tout à l'heure. Le Koukou 4, le Luffy. Je te demande, le Luffy là, je l'ai en deux dimensions. Ma Hero Academia, c'est un Goukou 2 Dimensions. Je ne sais pas si, je l'ai racheté. La mienne, elle ne tenait pas du tout sans le socle. Le petit Sharon, qui sent Goukou avec son nuage magique. Olif et Tom, de bons souvenirs, j'ai encore le panier. Tout en bas, nous avons Dragon Quest. Ou alors Fly, pour ceux qui connaissent, qui ont connu ça au Club Dorothée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Du Monopoly Naruto, du Metas, Trumball, Monopoly et Dragon Ball Super, des Tirolires Sang-Goukou, et des Tirolires Harry Potter. Donc, quelques goodies au-dessus. Nous avons des tapis de souris, des petites figurines. Donc, il y a un peu d'autocam, non ? Ça, c'est quoi comme... Ça, je ne connais pas. Du Dragon Ball au-dessus, du Humphys, Détective Conan, et du Hunter également. Je n'ai pas terminé l'anime. Donc, là, nous avons du thé glacé. Donc, il peut y avoir du frais rouge ou à la pêche. Et je crois que certains sont bio. Je ne sais pas s'ils ont tous bio ou pas. Au-dessus, nous avons les Pop. Donc, on a du Dragon Ball. Nous avons du Naruto également. Ça, ce n'est pas un truc que j'aime bien, moi, les Pop. Vraiment, c'est un truc qui marche super bien. On a Sabo, Unpiece, du Naruto. Naruto, Luffy, Taro, Sabo. Je pense que c'est les mêmes. Et du Chevalier du Zodiac. Évidemment, encore du Naruto. Donc, je pense que d'ici quelques mois, on aura plus de choix dans les Pop. Donc, là, c'est le coin fille avec les Mugs. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des Mugs ? On a du Yu-Gi-Oh ! Attaque des Titans. Donc, ça, c'est des tasses assez magiques. Tu mets, en fait, de l'eau chaude. Et le dessin change. Nous avons du Dark Ball Super, du Frasor, du Vegeta, du Goku, du Bardock. Du Sangoku sur son nuage magique. Et nous avons également encore du Kimitsu Detective Conan. Ça, je ne l'ai pas encore vu. Je vous connais de nom, mais... Je n'ai pas vu un seul épisode du Hunter X Hunter. Donc, ici, quelques filles assez sexy. C'est du bon presto. Il faudra compter entre 25 et 30 euros la figurine. Ils sont plutôt assez jolis en termes de finition, quand même. C'est assez... Ils ne sont pas trop mal. Parce qu'elles sont visibles en vitrine. Et nous avons le Hatsume Miku. Une chanteuse très populaire au Japon. Là, nous avons le manga ReZero. Apparemment, c'est un manga qui marche aussi très bien. Mais je ne connais pas. Donc, beaucoup de filles, comme vous pouvez le voir. Apparemment, ça doit plutôt bien marcher. Alors, ici, nous avons de la Nanodoride. Ce sont des petites figurines articulées. Les proportions ne sont pas bonnes, forcément. Puisqu'ils ont le principe d'avoir des grosses têtes. Juste au-dessus, nous avons la collection Pop-Up Parade. Du fabricant, un Goats Malcompany. C'est des belles figurines, je trouve. On les reconnaît déjà par les boîtes assez blanches. Vous avez les trois côtés qui sont vitrés. Elles sont vendues entre 40 et 45. Bon, on a vraiment un très bon qualité-prix. Olive et Tom. Ce n'est pas exactement ce nom-là. Mais bon, moi, c'est vrai que c'est mes souvenirs. Du Maero Academia. Elles ne sont pas trop mal. Franchement, la qualité, parce que moi, j'en ai déjà de cette gamme-là. Et je suis plutôt très satisfait du qualité-prix. Donc, ça, ce sont les filles qui étaient dans leur boîte tout à l'heure. Les banques restos. Donc, comme vous pouvez le voir, la qualité est plutôt propre. Voilà, donc vendue entre 25 et 30 euros. Nous avons aussi du thé blanc de chez On-Peace. Juste au-dessus, nous avons la gamme Figart Zero de Tamachi Nation. Donc, il y a Luffy, il y a du Zero. Il y a du Senji, du Nani. Il y a un peu de tout, en fait, là. Avec Frankie. Ici, c'est du Master Liz. Alors, ici, on a des petites figurines. On a, quoi, vous voulez, du Marvel, du Marvel, Marvel et du Disney. Et en bas, il y a les mugs de Attaque des titans. Je vais vous présenter, en fait, les vendeurs. Salut, Pira. Salut, c'est Patrick. On est fondateur de Figuros. Donc, Figuros, c'est une boutique en ligne jusqu'à samedi. Et samedi, on a lancé notre première boutique physique, que vous pouvez voir. D'accord. Et du coup, ce projet-là est parti, c'est parti d'une passion entre nous deux, quand même, parce qu'on a grandi ensemble dans cette passion-là. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, on est arrivé sur la russière Monzé à Pau, puisqu'on est originaire d'ici. Oui. Donc, on a ouvert la boutique ici, parce qu'on a vu que le marché du manga commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et donc, on en est là aujourd'hui. Voilà. D'accord. Si tu as des questions en particulier sur la boutique... Dis-moi, tu as combien de superficie dans ta boutique ? Là, on est à 54 mètres carrés. Ah, c'est assez grand. Avec une réserve en dessous pour gérer la partie online. Oui. Donc, qui fait 28 mètres carrés. D'accord. Voilà. On a essayé de gérer au mieux l'espace dans la boutique. Oui. Donc, voilà, pour que ce soit spacieux et même agréable à voir, quoi. D'accord. Donc, tu as un site internet, c'est ça ? Exactement. Et il a été créé depuis un... Alors, il a été créé... Le site internet, il a été créé en novembre 2019. Oui. Donc, c'est la boutique en ligne. Donc, c'est figuros.com. D'accord. Donc, ça fait presque deux ans maintenant qu'on a la boutique en ligne. Et presque deux ans, mais dessus, vous trouverez toutes les nouveautés, des précommandes, des figurines qu'on n'a pas encore en stock. D'accord. Vous pouvez les réserver directement. Et donc, voilà, on essaie de diversifier un peu les licences, tout ça, sur le catalogue. Et en licence, tu as quoi, en gros ? En licence, en gros, après, on a un peu de tout. Les grosses licences, c'est Dragon Ball, One Piece, Mario Academia, Demi Slayer, Naruto, qu'est-ce qu'on peut dire d'autres grosses licences. Après, on a des licences comme SAO, Fate, Dragon Quest, Detective Conan. D'accord. Voilà, un peu de tout, quoi. Un peu de tout, ouais. On essaie de diversifier un petit peu, ouais. D'accord. Je vois que tu as des goodies à côté. Oui, tout à fait. Donc, c'est quoi, du jeu vidéo ? Apparemment, on a du Zelda, on a du Mario Bros. C'est des goffrets. Ça s'appelle des Wafers. Donc, dedans, il y a des cartes à collectionner. One Piece, Demons Slayer. Là, on a quelques petites liandises aussi au chocolat. D'accord. Des petits goodies pour toutes clés. Ah, il y a aussi des cartes à collectionner. Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, les boosters, les decks. On a un peu de tout aussi au niveau produits dérivés. On essaie de diversifier tout ça. Et là, on a des bonbons, un petit peu liés à la pauvre culture en général. Ici, on a des bonbons mythiques du tombeau déliciol. Ah, ça me dit quelque chose. C'est la boîte qu'il y a dans le tombeau déliciol. Ah oui, d'accord. Donc là, tu as des maquettes à peindre, c'est ça ? Exactement. Ça, c'est des maquettes à monter et à peindre soi-même. Donc, c'est des petites maquettes qu'on a pour les voir. On peut les voir là. Donc, c'est Dragon Ball. Donc, on a quatre références. D'accord. Là, tu as les quatre. Les jeux de cartes. Les jeux de Soukaizen. D'accord. Donc, c'est des jeux de cartes. Maintenant, il y a de plus en plus de produits dérivés. C'est quoi ? C'est un jeu de rôle ? Non, c'est des jeux de cartes dedans. Tu as les jeux de cartes classiques. Là, c'est du clair. D'accord. Retour à la maison. Je ne suis pas reparti à Bourdouille. J'ai acheté le Sangoku 2 dimensions. Je l'avais déjà, mais celle-ci, c'est une réédition. Et la mienne ne tenait pas droite. Donc, elle tombait régulièrement. Donc, voilà. J'espère que j'aurai un peu plus de chance sur ce produit-là. J'ai acheté ensuite le Sangoku Resolution of Soldier. Pour la gamme. J'avais les cheveux pétés. Donc, voilà. J'ai acheté une nouvelle figurine. Et le grandista Black Goku. Black Grozé, carrément. Donc, celle-ci, j'ai la même sculpte, mais en version 2 dimensions. Donc là, on aura la version The Brush. On va dire, entre guillemets. Et j'ai précommandé également des figurines au vendeur. Il va y avoir du Kirby. Je vous montre une petite image à quoi ça ressemble. Il va y avoir également... Qu'est-ce que j'ai précommandé ? Un Shredder de chez NECA. Donc, du film années 90. Et également, pour la première fois, j'ai commandé une figurine des Sensaya. Version articulée de la gamme SH-Pigart. Donc ça, je vous ferai une vidéo de toute façon. Quand je le retrouverai. Donc, d'après le vendeur, je l'aurai pour octobre. Sur ce, je vous laisse sur ces trois figurines. N'hésitez pas à commenter. Me laissez un avis. Est-ce que vous voulez avoir d'autres vidéos comme ceci ? C'est possible que j'en fasse d'autres pour d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est à vous de voir. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501